Code de panneau OBD de description technique Circuit de sortie du régime moteur TCM Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, du groupe motopropulseur et s'applique aux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules Dodge, Chevrolet, Honda, Toyota, Hyundai, Jaguar, etc., bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, le TCM, Transmission Control Module, fonctionne de manière similaire à l'ECM, Engine Control Module, en ce sens qu'il surveille, contrôle et régule les fonctions de la transmission lorsque l'ECM fait de même pour le moteur, le TCM utilise divers capteurs et commutateurs ainsi que l'ECM pour surveiller, contrôler et réguler la conduite de la transmission, en particulier, le TCM utilise un capteur de vitesse du moteur, ESS, pour déterminer les points de changement de vitesse parmi d'autres fonctions, tout comme son nom l'indique, le SS surveille la vitesse du moteur, d'autres noms pour le SS peuvent être CKP, capteur de position de vilebrequin, ou OSS, capteur de vitesse de sortie, la plupart du temps, il mesure la vitesse du vilebrequin à l'aide d'un capteur de type effet Hall, le capteur utilise des encoches dans le volant qui traverse le capteur pour surveiller la position du vilebrequin, il est impératif que l'ECM et le TCM aient une lecture précise ici car ils influencent entre autres, les points de changement de vitesse, la vitesse, la conduite, etc. l'ECM active P0737 et les codes associés lorsqu'il surveille une ou plusieurs conditions en dehors d'une plage électrique spécifique dans le moteur, capteur de vitesse ou son circuit, compte tenu de la nature du code et de l'emplacement du capteur, je dirais que la plupart du temps, ce serait un problème électrique, des problèmes mécaniques spécifiques peuvent provoquer ce code mais je dirais qu'ils sont quelque peu rares, P0737 le code du circuit de sortie de vitesse du moteur TCM est défini lorsque le CM surveille un dysfonctionnement général ou un circuit ouvert dans le S, circuit S de sortie de vitesse du moteur, quelle est la gravité de ce DTC ? Je dirais que la gravité ici serait faible, évidemment, cela dépend de la situation spécifique mais en général, ce défaut ne causera que des problèmes de conduite, cela étant dit, une utilisation prolongée avec ce défaut peut vous coûter à long terme, alors assurez-vous de le surveiller, photo d'un module de commande de transmission, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P0737 peuvent inclure, changement brutal, baisse de la consommation de carburant, pas de démarrage basse vitesse, calage du moteur, tronçonnage indicateur de vitesse inexacte, moins de réponse de l'accélérateur, quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code de transmission P0737 peuvent inclure, capteur de vitesse du moteur, ESS, défectueux ECM, module de commande du moteur, TCM défectueux, module de commande de la transmission, problème de câblage, problème de ramassage sale sur le problème du connecteur ESS, quelles sont les étapes de dépannage du P0737 ? Assurez-vous de vérifier les bulletins de services techniques, BST, pour votre véhicule, l'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic, outil certaines choses dont vous pourriez avoir besoin lors du diagnostic ou de la réparation des circuits et systèmes de sortie du régime moteur, lecteur de code OBD multimètre jeu de douille de base jeu de clé à cliquet et clé de base jeu de tournevis de base nettoyeur de borne de batterie manuel d'entretien conseil de sécurité laisser le moteur refroidir les roues de craie porte un EPI personnel équipement de protection, remarque, toujours vérifier et enregistrer l'intégrité de votre batterie et du système de charge avant de poursuivre le dépannage, étape de base N degré 1 si le moteur de votre voiture démarre correctement mais ne démarre pas, cela peut indiquer un problème dans l'ESS, capteur de vitesse du moteur, lui-même, tester le capteur en utilisant les valeurs électriques souhaitées du fabricant, réparer ou remplacer en conséquence, en règle générale, ces capteurs lisent la vitesse du villebrequin de sorte qu'il serait très probablement monté quelque part sur le bloc moteur, étape de base N degré 2 Vérifiez vos fluides, assurez-vous de vérifier le liquide de transmission automatique, s'assurer qu'il est propre et plein, Recharger si nécessaire, un faible niveau de liquide peut faire que les transmissions automatiques fassent des choses amusantes, alors continuez. Le liquide de transmission noir ou extrêmement sombre devra être remplacé pour assurer une fonction de transmission appropriée. Non seulement un liquide de transmission faible et, ou sale peut provoquer l'activation de ce code, mais peut endommager davantage les composants internes de la transmission, ce qui est l'une des réparations les plus coûteuses de l'entreprise, alors assurez-vous que du bon liquide propre est présent. Remarque, utilisez toujours le liquide de transmission recommandé par le fabricant spécifique pour votre marque et votre modèle, une erreur ici peut potentiellement coûter des milliers. Faites vos recherches. Étape de base N degré 3 Vérifiez le câblage. Compte tenu de l'emplacement de l'ESS, les fils sont exposés aux éléments et aux débris de la route, inspectés pour tout dommage au harnais, des frottements peuvent se produire si le faisceau est acheminé à proximité du moteur et d'autres composants tranchants, réparation et câblage endommagés. Remarque, reportez-vous à votre manuel d'entretien pour vous assurer que vous identifiez correctement le faisceau de câble souhaité. Étape de base N degré 4 Nettoyer le capteur. Il peut être assez simple de supprimer l'ESS, dans ce cas, retirer le capteur du bloc moteur, inspecter le capteur du capteur. Après tout, ils sont magnétiques et sont extrêmement susceptibles de ramasser des débris, rasage qui peuvent potentiellement altérer les lectures électriques, réinstaller le capteur une fois nettoyé et exempt de débris. Étape de base N degré 5 Inspectez le TCM, module de commande de transmission, je les ai vus monter directement sur la transmission de nombreuses fois. Cela signifie que ce module électrique est exposé à des conditions difficiles, cela étant dit, jetez un œil à tout signe de corrosion, de dommages et, ou de tout type de défauts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !